Dans moins de 5 minutes maintenant la 30ème finale de la coupe d'Europe des clubs champions entre Liverpool et la Juventus de Turin mais comme vous pouvez le constater ce sont les forces de l'ordre et les supporters qui ont pris possession du terrain 450 blessés, 39 morts Ce bilan ressemble à celui d'un attentat mais c'est en fait le résultat d'une finale de coupe d'Europe Retour sur l'un des matchs de football les plus meurtriers de l'histoire Cela fait 37 ans mais le drame est encore dans le coeur de tous les supporters de Liverpool et de la Juventus Justement, venons-en sur l'affrontement de ces deux équipes Les Reds et les Bianconneries s'affrontent lors de la finale de la coupe d'Europe des clubs champions 1944-1985 Le match oppose deux équipes au sommet Tout le monde du football a alors les yeux rivés sur ce match Pour cause, le stade USL ne peut contenir que 50 000 spectateurs mais accueille finalement 60 000 supporters venus assister à ce qui devait être un spectacle La sécurité a défailli et les spectateurs en ont subi les conséquences En effet, durant l'avant-match, la tension monte entre les deux supporters des deux clubs qui se lancent des projectiles Malheureusement, les échauffeurs ne s'arrêtent pas là Vers 19h10, les supporters des Reds chargent en direction de la tribune turinoise Dix minutes plus tard, quelques Anglais parviennent à parcourir le No Man's Land qui sépare les deux tribunes adverses Et rejoignent les tribunes des supporters de la vieille dame Par peur, les supporters turinois tentent tant bien que mal de partir des tribunes Mais les portes censées donner l'accès à la pelouse sont fermées Par désespoir, certains supporters tentent même de sortir par la pelouse Vous l'aurez compris, devant l'ogre anglais, la souris italienne se fait dévorer C'est une métaphore qui se rapproche néanmoins d'une triste réalité Les grilles de séparation ainsi qu'un muret s'effondrent Plusieurs dizaines de supporters venus assister à un simple match de football se font piétiner Le match est retardé, mais pas annulé Peur de créer de nouveaux morts et blessés à cause des éventuelles agitations du public Les joueurs doivent faire abstraction du contexte dramatique Et c'est finalement la juventus de Michel Patini qui s'impose 1-0 Voilà, le match est passé Presque un soulagement Pour essayer d'oublier la face cachée de cette rencontre Les 39 morts Et les quelques 454 blessés Après ce drame, vous l'aurez compris Un procès voit le jour Et c'est les anglais qui vont en piller le prix fort C'est la première ministre anglaise elle-même qui le dit Il n'y a pas de mots Il n'y a aucune justification possible La responsabilité est celle de l'Angleterre Le procès commence 18 mois après ce drame En octobre 1988 Et rendu 6 mois plus tard en avril 1989 Dans cette suite de procès Les preuves sont très compliquées à rapporter Mais c'est néanmoins 14 supporters anglais Qui sont condamnés à 3 ans de prison Dont 18 mois avec sursis Et 60 000 euros d'amende De plus Tous les clubs anglais Seront privés de coupe d'Europe pendant 5 ans Quant à eux Liverpool sera privé de la coupe d'Europe pendant 10 ans Une peine qui passera finalement à 6 ans Le stade du Ezel A été aujourd'hui renommé le stade Roi Badouin Et essaie d'oublier un passé douloureux Mais 38 ans après le drame Est-ce néanmoins possible d'oublier 39 morts Et 454 blessés Ce n'est en tout cas pas le cas de Michel Platini Qui a toujours refusé d'y remettre les pieds Lui qui a été critiqué pour avoir célébré son pédalty en finale Alors qu'il n'avait pas vu ce qui se passait dans le stade C'est aussi après ce drame Que les stades obligèrent les places assises Une mesure qui aurait pu être prise bien avant Et qui aurait empêché de telles conséquences humaines Néanmoins Cette mesure a peut-être pu empêcher d'autres drames similaires Qui sait ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada